C'est la première fois que l'un des six enfants d'Igor Bogdanov s'exprime publiquement sur son décès à l'âge de 72 ans, survenu le 3 janvier 2022 après avoir été atteint du Covid-19, six jours à peine après la mort de son frère jumeau Grishka Bogdanov, touché par le même virus. Sacha, né en 1989 de la relation de l'animateur adepte de la vulgarisation scientifique avec Ludmilla Doultremont, a répondu aux questions de Cyril Hanouna dans l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8 ce lundi 27 mars, plus d'un an après la disparition de son père. La jeune femme de 33 ans a évoqué le fait que ni son père ni son oncle n'étaient vaccinés contre le coronavirus. Est-ce que quand vous avez vu que Grishka était parti vous vous êtes dit « C'est mort, Igor ne va pas tenir sans lui ? » C'est d'abord en qui l'animateur du programme ? Non, on y a tous cru jusqu'à la dernière seconde. Mais la vie est ainsi faite, a répondu celle qui a fait carrière en tant qu'auteur-compositeur-interprète. Et Cyril Hanouna de demander cash si son invité et les autres proches d'Igor et Grishka Bogdanov étaient énervés qu'ils aient tous les deux refusé le vaccin contre le Covid. Non, je respecte son choix. On a tous respecté son choix, encore et toujours. On l'accompagne dans l'au-delà avec ce choix, a confié Sacha Bogdanov. Supérieure à supérieure à mort d'Igor et Grishka Bogdanov. Ces femmes qui ont compté dans leur vie et pourquoi les frères Bogdanov ne voulaient pas être vaccinés contre le Covid-19 ? Si les frères Bogdanov ont refusé de se faire administrer leur dose de vaccin, ce n'est pas parce qu'ils étaient anti-vax. Leur ami de longue date, Luc Ferry, professeur de philosophie, auteur et homme politique né la même année qu'eux, avait répondu à ce mystère dans un entretien avec le Parisien, sorti le 30 décembre 2021, juste après la mort de Grishka et quelques jours avant le décès de son jumeau. Étant très sportif, sans un gramme de graisse, il croyait que le vaccin était plus dangereux, avait expliqué l'ancien ministre. Il ne tombait jamais malade. Malheureusement, à 72 ans, le système immunitaire n'est plus aussi performant qu'avant, s'était-il rappelé. L'avocat de Grishka Bogdanov avait par ailleurs précisé sur BFM TV le 29 décembre 2021, que ce dernier n'était pas du tout un agité sur ce problème. Il a été au contraire, très respectueux des gestes barrières quand il venait me voir au cabinet, il prenait toutes les précautions, avait-il constaté. « Quelle bêtise, mais quelle bêtise ! » s'était exclamé Luc Ferry face à nos confrères. Crédit photo, capture d'écran C8 Domain El jeu Bréal Sous-titrage ST' 501